On est là, face à l'escroquerie et la haute trahison, j'accuse de haute trahison M. Bruno Le Maire. J'accuse de haute trahison M. Bruno Le Maire. Non, mais dévouez, haute trahison, nous sommes sur un sujet qui est d'un acte du Pognon. Haute trahison sur le prix de l'électricité, haute cour de justice, pour une raison très simple. Et quelle devrait être la sanction pour ça ? Ah bah, grave. EDF vend 25% de son électricité nucléaire à des opérateurs privés. Vous êtes au courant, vous le savez. Bien sûr. Ces opérateurs privés, sans Grèce, pour revendre à nos artisans TPE, boulangers, sans bouclier tarifaire, se font un beurre considérable. Pour ne pas mécontenter l'Allemagne, M. Le Maire a été décoré d'ailleurs par le gouvernement allemand. Décoré ! Il refuse de donner à la France une compétitivité de son industrie. M. Dupont-Huillard, il faut que je revienne sur ce mot. Vous pouvez dénoncer un scandale, une cagnotte, un vol, si vous voulez, mais haute trahison. J'accuse de haute trahison. Non, j'accuse quand on sait que nous avons la chance, avec EDF, de produire de l'électricité, bon marché, et qu'on a laissé une usine à gaz qui fait que nos boulangers ferment, nos entreprises dans les Vosges ferment, les TPE, les artisans, et que les Français, malgré le bouclier tarifaire, ont quand même eu 25% de hausse, qui ne peuvent plus vivre. Je dis que là, il y a une mesure concrète qu'on pourrait prendre. Pourquoi ils ne la prennent pas ? Je vais vous le dire, pourquoi ils ne la prennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas mécontenter l'Allemagne, parce qu'ils ne gouvernent pas la France. Vous l'avez dit. Ils sont au service de la guerre. On va marquer la pause et je voudrais simplement préciser, et c'est notre rôle. Et vous précisez tout ce que vous voulez. N'est-ce pas ? Quand des mots sont utilisés ainsi, il est notre devoir d'y opposer. Mais M. Le Maire y répondra. Il y répondra. Mais la question de Mathieu Bocoté demeure. Si on est accusé de haute trahison, quelle est la sanction ? Il y a la haute cour de justice qui déterminera. Moi je dis que Bruno Le Maire est le ministre allemand de l'économie. Donc c'est le ministre allemand de l'économie, d'ailleurs on a connu ça dans notre histoire. C'est le ministre allemand de l'économie. Oui, il ne veut pas céder parce qu'il sait que l'Allemagne a toujours voulu détruire notre avantage comparatif, notre électricité nucléaire, et que donc il obéit à des intérêts allemands. Il travaillerait cette proposition s'il avait envie d'éviter le conflit. Mais est-ce que cette loi ne serait pas au contraire quelque chose qui est fait pour créer du conflit entre une partie de la population qui n'a pas voté pour lui, et de la même manière qu'il avait dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, qu'il voulait emmerder les gilets jaunes, il n'a pas employé le terme, mais quand il prévoit dans son programme, je le rappelle, une éventuelle déchéance des droits civiques pour les gens qui participent à des manifestations non organisées, et que maintenant il veut peut-être faire chier ces gens dans les campagnes qui n'ont pas voté pour lui, je pense qu'il y a aussi un besoin maladif chez ce monsieur de faire chier les gens. Je vous renvoie à un des organes européistes les plus connus en langue française, ça s'appelle le Grand Continent, et qui a publié un long article pour dire pourquoi cette fois-ci on y était, les nations vont disparaître et nous aurons leur peau. Donc à un moment, quand vous êtes face à des gens qui assument de vouloir vous détruire, assumez de vouloir vous défendre. – Il faut revenir à ça, c'est 2005, référendum sur la Constitution européenne. Les Français votent à 55% contre, et donc évidemment ils se sont assis dessus, et deux ans après c'était Lisbonne. Qu'est-ce qu'ont dit les médias, de droite comme à gauche, de libération au Figaro ? Ils ont dit mais vous êtes des crétins, bande de peuples français, vous êtes des imbéciles, vous n'avez rien compris à rien, il faut vraiment vous expliquer. Et ça me rappelle le dramaturge communiste allemand Bertolt Brecht, et il a dit le gouvernement excédé décida de dissoudre le peuple et d'élire un autre peuple. On en est là, il faut le savoir, on est dans la dissolution, et ce n'est pas un complot, ça n'a rien de complotiste. Nous on est là pour rationaliser les gens. Vous êtes 7 milliards de consommateurs, et après vous pouvez être woke, vous pouvez être burkini, vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez être gens, vous pouvez être cis gens, etc. On s'en fout, on aura des produits pour vous. Le problème c'est que le prix de l'énergie n'est pas le bon en France. Il est bien trop cher, parce qu'on est sur un marché européen de l'électricité, le fameux marché européen d'électricité, je suis content qu'on en parle enfin, moi ça fait des années, je dis qu'il faut quitter cette folie, il faut quitter le marché européen d'électricité, et on divisera immédiatement les prix par 3 ou 4, parce que nous ne produisons pas cher en France l'électricité, c'est comme ça. Nous sommes mis dans un marché qui arrange peut-être l'Allemagne, mais pas la France. Vous ne pouvez pas quitter comme ça le marché européen du jour au lendemain ? J'ai retrouvé un article du Parisien, qui est toujours en ligne. Parce que vous êtes interconnecté avec un certain nombre de pays, et qu'il y a une solidarité qui doit se jouer. Alors, monsieur Dubus, merci de parler de ça, je vais couper la tête à ce canard, ça c'est Bruno Le Maire qui nous dit hier, si on quitte le marché européen d'électricité, on ne sera plus interconnecté aux autres pays, on ne pourra plus se passer de l'électricité, c'est faux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les interconnexions des dizaines d'années, elles ne datent pas du marché européen d'électricité. Ça vous fait rire, pas moi. Comment avez-vous pu mener de telles négociations alors que vous étiez en conflit d'intérêt évident, à la tête de ces concessions, madame Borne ? Comment pouviez-vous ignorer les bénéfices intolérables qu'Effach faisait sur les péages ? Pourquoi n'avez-vous rien fait pour établir la justice, ni comme directrice de cabinet, ni comme ministre, ni comme première ministre ? Pire encore, alors que vous étiez ministre des Transports, vous avez attribué la concession de l'A79, un contrat juteux de 500 millions d'euros avec une concession de 48 ans garantissant un rendement juteux de 5 à 10%. Qui a obtenu cette concession ? Eiffage. Qui peut croire encore à votre impartialité ? Aussi, ma question est simple, êtes-vous au service des Français ou d'Effage ? Je vous demande d'arrêter ce complotisme odieux. Les jours passent et s'enchaînent les révélations consternantes sur la compromission du personnel politique français avec ceux qui se gavent sur le dos des Français. Le magazine Marianne a révélé, madame la première ministre, que le secrétariat général du gouvernement aurait dissimulé par un faux l'indigence des documents de travail qui vous ont permis de négocier un accord en 2015 avec les concessionnaires d'autoroutes. Vous étiez alors, madame Borne, directrice de cabinet de Ségolène Royal et vous avez établi avec l'ombre d'Emmanuel Macron, Alexis Colleur, un accord scandaleux qui a offert 9 milliards d'euros aux concessionnaires privés d'autoroutes dont la société Eiffage. C'est bien évidemment BlackRock qui est en embuscade parce qu'à partir du moment où les Français verront qu'ils ne peuvent pas atteindre, compte tenu du marché de l'emploi, 43 ans de travail, parce que c'est impossible, ils verront que leur décote est tellement importante qu'ils auront une retraite de misère et donc vous aurez des pubs dans les journaux comme les complémentaires de santé. En fait, ce qu'ils ont fait à l'hôpital, ils veulent le faire aux retraites. Le marché, là encore, ne marche pas sur le prix de l'électricité. Ce n'est pas normal qu'on ait une multiplication par 4 des tarifs de quelque chose qu'on produit quand même assez largement en France. Là-dessus, vous êtes d'accord avec le Rassemblement National ? C'est un de leurs combats, d'ailleurs. Vous savez, moi, je dis toujours, Marine Le Pen, elle va aux toilettes. Moi, je vais aux toilettes aussi. Ce n'est pas parce qu'elle y va que je vais cesser d'y aller. Quand je demande de la régulation qu'on dit qu'il ne faut pas que ce soit le marché qui domine, vous savez, en fait, il y a un front extrêmement large là-dessus. Je voudrais quand même signer que, vous savez, hier, ce qu'ils ont voté au Parlement européen, une taxe de 45 euros par tonne de carbone sur votre chauffage et sur votre carburant. 45 euros. Vous savez combien on produit en moyenne par Français de tonnes de carbone chaque année ? 10 tonnes. Donc, vous savez, 450 euros de taxes en plus. Ils vont s'appliquer à chaque Français 1800 euros par foyer avec deux enfants rien que pour le carburant et pour le chauffage. Vous voyez le décalage ? Et ça, on n'en parle pas. La France était exportatrice d'électricité. On va importer de l'électricité produite au charbon par les Allemands. Mais c'est scandaleux. Ces gens-là sont scandaleux. Et ils sont au pouvoir. Et ils nous donnent la leçon en nous disant qu'il suffit de baisser un peu le chauffage. Vous savez, ce n'est pas beaucoup. L'Union européenne, aujourd'hui, a montré sa limite absolue. C'est-à-dire que l'euro n'est plus une monnaie qui protège de l'inflation. Les marchés ne protègent pas les consommateurs et ne font pas des prix moins chers. C'est pire encore. C'est-à-dire qu'ils font exploser les prix. Et vous avez des dirigeants, comme Mme von der Leyen, non élue, qui ne savent plus quoi faire et qui continuent dans les sanctions alors même qu'on voit que les sanctions ne fonctionnent pas. Non, mais on ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Ils le détruisent. Ça, c'est quelque chose. Non, mais ils ont fermé des centrales nucléaires quand il ne fallait pas. Ils font effectivement la réforme des retraites. Ils font la réforme de l'assurance chômage. Ils font la réforme de la police. Ils envoient l'APJ. Non, mais tout n'est peut-être pas jeté dans la réforme des retraites. Non, mais attendez. Ils envoient des armes comme cela à l'Ukraine. Hop ! Des réseaux qui probablement les détournent, on le sait. Ils continuent d'obéir à l'Union européenne, etc. Je veux dire, ils font, mais ils détruisent. Dites-moi plutôt de quoi vous les créditez, Fabien. De rien. De rien. De rien du tout. Je les crédite de rien. Je pense qu'ils n'aiment pas la France et qu'ils ne sont pas là du tout pour nous servir.